Nabila a encore frappé. Cette fois-ci, la star de la toile a confondu Marlène Schiappa avec. Edouard Philippe. Jeudi 8 mars était la journée internationale des droits des femmes. Pour marquer l'occasion, Cyril Hanouna a convié d'en touche pas à mon poste sur C8 la secrétaire d'Etat chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. Planté derrière son petit écran, Nabila s'est réjoui de cette apparition. Canons notre première ministre à Robaz Marlène Schiappa hashtag TPMP, a commenté la compagne de Thomas Vergara sur Twitter jeudi 8 mars. De quoi faire rugir les internautes, qui ont reproché à la jeune femme de confondre la membre du gouvernement avec le chef du gouvernement. Toujours aussi inculte. Mets tes lunettes. Le cerveau de Nabila il est made in Ribéry. Tu es vraiment mon idéal de j'arrête de réfléchir. Merci pour tout, ont-ils commenté. Et si Nabila faisait tout simplement exprès ? Sur Twitter, elle tacle Yann Mois ce n'est pas la première fois que la star dévoilée dans l'amour est aveugle fait parler. Et lorsqu'elle ne prononce pas des énormités, Nabila Répond à ses détracteurs. C'était le cas avec Yann Mois. Alors qu'il donnait son avis sur le dernier spectacle de Pierre Palmade, intitulé Aimez-moi, le chroniqueur a souhaité illustrer son propos en donnant un exemple parlant pour les téléspectateurs, si y est-il quoi le 21ème siècle ? Si y est-il une société ou si vous annoncez à Nabila que sa mère est morte, elle est très très triste. Vous lui annoncez que son compte Facebook est bloqué, elle se suicide. Sa mère disait, Nabila avait immédiatement répliqué, particulièrement touchée. Arobase ruquer officiel petit ménopausé, dis à ton chien frustré qu'il parle pas des mamans car ça blesse des gens. Pas moi je suis blindé contre les cons, avait-elle tweeté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada